Soyez les bienvenus sur Africa 24, les jeux sont faits en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi rempile officiellement pour un second mandat au terme d'une élection présidentielle mouvementée. Sa victoire a été enterrinée ce 9 janvier par la Cour constitutionnelle après examen de deux recours. Alors quel bilan peut-on faire de l'ensemble du processus électoral et surtout quelle sera la feuille de route de ce nouveau quinquennat ? On en parle sur ce plateau avec notre invité du jour, Eric Nindou. Bonsoir. Bonsoir, madame Chakonte. Alors vous êtes le directeur de la communication de la présidence de la République congolaise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir d'être sur le plateau d'Africa 24. Alors 73,47% des suffrages exprimés, c'est une victoire éclatante, une victoire sans appel qui a été confirmée, on l'a dit, le 9 janvier par la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous vous attendiez à un tel score ? Franchement, on s'attendait à une belle victoire, c'est vrai, parce qu'on a vécu la campagne électorale. Et le chef partait déjà avec un avantage vu qu'il avait un bon bilan, un bilan positif. Vous savez, un président sortant, souvent, c'est la question du bilan. Est-ce que le bilan est quelque chose qui est lourd à peser ? Mais dans le cas du président Tshisekedi, c'était un bon bilan. Il avait pris déjà des mesures qui avaient touché la population, notamment en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement primaire, et puis aussi dans le domaine de la couverture santé universelle. Donc, les Congolais étaient déjà au diapason de son, comment je veux dire, de son élan pour essayer de transformer ce pays. Il est parti avec un bon bilan, mais il a fait une campagne formidable. Vous savez, il a eu 53 meetings, il a visité les 26 provinces du pays, c'est le seul candidat qu'il a fait. Et durant cette campagne électorale, on a vu qu'il y avait une dynamique. Donc, on s'est dit à ce moment-là que les résultats seraient très bons. Mais là, ils sont au-delà de nos espérances, c'est-à-dire 73,47%. C'est vraiment une grande satisfaction et c'est un bon, je veux dire, un bon début pour pouvoir lancer justement ce second mandat qui sera le mandat de la concrétisation de la vision du chef de l'État. Alors, c'est un véritable plébiscite. La CENI parle même du président Congolais, le mieux élu. Mais vu d'ensemble, quelle appréciation faites-vous du processus électoral ? Écoutez, c'est un bon processus. Franchement, depuis 2006, où on a commencé à refaire, disons, des élections pluralistes en RDC, c'est la quatrième fois qu'on le fait, 2006, 2011, 2018 et puis maintenant 2023. Eh bien, on se rend compte justement que cette fois-ci, c'était vraiment un processus qui a à la fois été inclusif. Il y avait 26 candidats. Il a été transparent parce que la CENI a tout publié. Elle a publié les résultats en pleine journée. Elle a publié les résultats bureau par bureau. Elle a donné la cartographie électorale. Donc, on ne peut plus être plus transparent. Et enfin, c'est un processus, si on peut dire, apaisé. Ça s'est passé dans le calme. Il n'y a pas eu des chars et un déploiement sécuritaire dans la ville de Kinshasa. Au contraire, les gens ont accueilli ces résultats. Et la preuve que les Congolais sont d'accord avec ces résultats, c'est que le jour de la proclamation, c'est-à-dire des résultats provisoires, le 31 décembre dernier, dans la ville, c'était calme et il y avait l'enthousiasme des partisans du président. Et le reste de la population était calme. Ça veut dire que les gens sont contents. Ces résultats reflètent vraiment la volonté populaire. Nous allons y revenir. Mais avant, le taux de participation de cette élection interpelle tout de même. C'est le seul bémol. Il est fixé à 42,65%. C'est moins que les 47% de 2018 et encore bien moins que les 57% de 2011. Comment est-ce que vous expliquez cette faible participation ? Je crois que les analyses doivent être faites encore dans le détail pour savoir pourquoi il y a eu aussi peu de gens. Mais peut-être comme ça, à froid, ce qu'on pourrait dire, c'est que d'abord, ça se passe durant la saison de pluie au Congo. L'accès pour les bureaux de vote en raison des problèmes d'infrastructures ont fait peut-être qu'un certain nombre de personnes n'ont pas eu l'occasion de pouvoir se rendre aux urnes. Et puis aussi, il faut dire que durant la campagne, il y a aussi beaucoup de candidats qui n'ont pas su mobiliser leurs partisans. Et peut-être que ces partisans, voyant l'engouement du public pour le président Tsitsikédi, se sont dit que c'était déjà gagné d'avance. Et donc la CENI a décidé le 7 janvier l'annulation des suffrages obtenus par 82 candidats aux législatives, aux provinciales et aux municipales pour plusieurs candidats opposants, un candidat à la magistrature suprême. Cette décision de la commission électorale remet en cause l'intégrité du processus même. Que leur répondez-vous ? Non, ce n'est pas l'intégrité du processus, c'est-à-dire que ce sont des faits bien limités. En tout cas, c'est ce que dit l'opposition. Pour l'opposition, ça remet en cause. Mais que leur répondez-vous ? Non, mais l'opposition est là pour s'opposer. C'est malheureux parce qu'une opposition républicaine devrait voir le bon côté des choses. Comme je disais, des élections qui ont été inclusives, transparentes et apaisées. Mais pour revenir sur ce point-là, c'est ce que la Cour constitutionnelle a dit lors de son arrêt. Elle a dit qu'il y a eu des faits que la commission d'enquête de la CENI est en train de traiter. Ils ont déjà donné une liste de 82 personnes qui ont été invalidées. Il y en aura peut-être d'autres, mais 82, madame, sur près de... Vous l'avez dit, le chiffre 42 000, je ne sais pas combien de votants. Et donc, je veux dire, c'est un chiffre infime. Mais ça montre aussi que les irrégularités ne sont pas tolérées. Et ça montre que cette CENI, c'est-à-dire la Commission électorale nationale indépendante, celle qui a géré ces élections, le fait de façon impartiale. Parce que vous ne l'avez pas précisé, mais parmi les gens invalidés, il y a même des ministres en exercice. Effectivement, trois ministres. Oui, voilà. Donc ça veut dire qu'il y a même des gens du pouvoir. Ça veut dire que de façon tout à fait impartiale, la Commission électorale a décidé d'invalider ceux sur lesquels on avait des preuves, des preuves de fraude, de bourrasse d'urne ou de détention illégale de machines à voter. Donc elle a été impartiale et sévère. Et les enquêtes continuent. Tous ceux qui ont triché ne doivent pas avoir le droit d'être élus. Donc de ce point de vue-là, ça montre qu'au Congo, de plus en plus, la culture et les valeurs démocratiques sont en train de s'être appropriées par les institutions et par la population congolaise. Alors ce qui n'empêche pas l'opposition, bien évidemment, de contester. Cette opposition, elle continue de demander purement l'annulation de l'élection. Cette même opposition qui pourtant n'a pas déposé de recours auprès de la Cour constitutionnelle. Quelle analyse en faites-vous ? Vous le dites vous-même, c'est un paradoxe. Parce que si cette opposition, d'abord, première chose, elle était désunie durant les élections et là, elle veut s'unir pour la contestation. C'est déjà problématique comme démarche. Deuxième chose, vous venez de le dire, cette opposition avait le choix et le droit aussi légitime de pouvoir contester les élections, c'est compris dans la procédure électorale. Ils devaient présenter leurs arguments auprès de la Cour constitutionnelle. Il y a un seul candidat, M. Ngoï, qui s'est présenté. On a tranché, la Cour constitutionnelle a tranché. Mais les autres ont refusé de se présenter. Donc, ils se mettent hors jeu, automatiquement, du jeu démocratique. Mais c'est peut-être justement le signe d'un manque de confiance dans l'impartialité des institutions en charge. Non, non. C'est un signe de manque de maturité politique de la part de cette opposition. Parce que quand on joue le jeu démocratique, on le joue jusqu'au bout. C'est-à-dire, on reconnaît la légilité de la Cour constitutionnelle quand la Cour constitutionnelle leur donne le droit de participer à une élection. Mais après, quand ils sont perdants, ils jouent au mauvais perdant. On ne comprend pas le jeu de cette opposition. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est passé à une autre phase. Le président Tshisekedi a été élu, vous l'avez dit, il a été bien élu. La volonté populaire, la volonté du peuple congolais s'est exprimée de façon massive. Pour le renouvellement, la réélection du président Tshisekedi, il est désormais le président de tous les Congolais. Monsieur Nindou, un dernier mot sur l'opposition. Parce que Martin Fayoulou, qui est arrivé troisième lors de cette élection, a déclaré que la classe politique congolaise devait se réunir, je cite, pour fixer la forme de gouvernance et la date des bonnes et prochaines élections. On voit que l'opposition s'est inscrite dans une logique de contestation. Est-ce qu'aujourd'hui, on est à l'abri d'une crise postélectorale ? Non, madame. Pourquoi ? Parce que la légitimité, elle est d'abord interne au Congo. Le président est légitime, son élection n'est pas contestée. Parce que les Congolais, comme je vous ai dit, ne sont pas sortis dans la rue. Ça veut dire qu'ils savent que ce qui a été traduit dans les urnes, c'est la volonté du peuple. Première chose. Deuxième chose, une légitimité aussi à l'extérieur. Vous avez vu, près de, je veux dire, pratiquement, près d'une cinquantaine de messages de félicitations venant de l'Afrique, de l'Occident, du monde entier, pour reconnaître la victoire du président Tshisekedi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette victoire, elle est claire et elle est reconnue à la fois en interne. Ça veut dire que vous ne craignez aucun mouvement d'humeur de la part de l'opposition, pas de manifestation ? Pour vous, il n'y a aucun risque aujourd'hui ? Pas du tout. Ils ont essayé de faire une manifestation récemment. Ça n'a pas marché parce que le peuple congolais veut passer à autre chose. Le président Félix Tshisekedi, donc, rempile pour un second mandat. Il doit être investi le 20 janvier prochain. Quels seront les principaux chantiers de ce nouveau mandat ? Il faut d'abord attendre, bien sûr, son discours d'investiture. Après avoir prêté serment le 20 janvier prochain, il fera un grand discours d'investiture dans lequel il fixera le cap, le cap des cinq prochaines années à la tête du pays. Mais peut-être, on peut déjà deviner de quoi il va parler. Pourquoi ? Parce que durant la campagne, il a fait une proposition de projet aux Congolais qui l'ont accepté. Et dans ce projet, il y avait trois choses essentielles. D'abord, la création d'emplois, il l'avait dit. 6,4 millions d'emplois qu'il va créer en cinq ans pour lutter contre le chômage, donner de la dignité et un avenir à nos jeunes, de l'espoir. Deuxième chose, la hausse du pouvoir d'achat des Congolais. Il ne suffit pas d'avoir un emploi. Il faut encore que cet emploi vous permette de vivre. des mesures concrètes de régulation des prix des denrées de première nécessité, notamment des carburants et des prix des denrées alimentaires, pour pouvoir rehausser le pouvoir d'achat des Congolais. Et enfin, dernière chose très importante, c'est la défense de la patrie. Parlons-en justement de cette crise sécuritaire sur laquelle le président Tshikedi est particulièrement attendu. Une force de l'EAC a été déployée sur place, mais son mandat n'a pas été renouvelée, puisqu'elle a été jugée inefficace. On lui reprochait notamment de cohabiter avec les rebelles. Elle a été remplacée par une force de la SADEC qui se déploie sur place depuis le 27 décembre. Quels sont les prérogatives de cette nouvelle force, justement ? Cette nouvelle force, justement, c'est d'appuyer les forces armées congolaises, les FRDC, pour pouvoir, justement, appliquer la feuille de route de Luanda. Cette feuille de route, elle est simple. Le M23, les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda doivent baisser les armes, déposer les armes, se replier dans des lieux qui ont été déjà déterminés. Ensuite, ils seront cantonnés et puis ils seront dans un processus de désarmement et de démobilisation. S'ils n'acceptent pas d'appliquer cette feuille de route qui a été signée par tous les chefs d'État, de la CIRGL et aussi de l'EAC, ils seront contraints par la force. Les Nations Unies, justement, pointent du doigt le soutien continu et accru du Rwanda au M23, malgré les mises en garde de Kinshasa. Pendant la campagne, on a vu le président Félix Tiché qui a dit menacer, durcir le temps, menacer de passer à l'offensive. Il a concrètement parlé de guerre contre le Rwanda. Est-ce que vous pensez, très rapidement, pour clore cette interview, que c'est la stratégie à adapter aujourd'hui ? Non, la stratégie, c'est la stratégie de la fermeté. C'est la stratégie qui consiste à dire qu'on ne négociera jamais, je dis bien jamais, avec les terroristes du M23. Ils n'ont pour seule option que de déposer les armes et suivre, comme je l'ai dit, la feuille de route de Rwanda. En ce qui concerne le Rwanda, c'est à la communauté internationale de prendre ses responsabilités. Parce que vous avez entendu dans tous les messages de félicitations, la plupart des chancelleries occidentales et autres disent, qu'il faut une résolution pacifique des problèmes de la crise. Mais cette résolution, elle passe par une pression diplomatique contre le Rwanda. Nous demandons des sanctions contre le régime de Kigali pour qu'il cesse, justement, comme le stipulent les rapports de l'ONU, l'aide aux terroristes du M23. Et ensuite, pour ce qui concerne le Congo, comme je l'ai dit, toutes les options sont sur la table. Je ne suis pas ici pour vous dire quelle option qui sera choisie. Le commandant en chef des forces armées congolaises, qui est le président Tshisekedi, c'est lui-même quelle est l'option qu'il pourra choisir. Ça, c'est une chose, que notre armée, elle est prête. Elle a été réformée. Elle a eu les capacités aujourd'hui de défendre le pays. Mais la guerre, c'est toujours la dernière option. Nous préférions passer par une option qui ne nous conduit pas à la guerre. Mais s'il faut passer par là, nous sommes prêts. Et ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Eric Nindo, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication de la présidence congolaise. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.